Yo les amis c'est ARCANDY INSPIRED, ARCANDY SINE pour les intimes. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer, vous donner des conseils, des astuces comment avoir un sommeil de qualité. Et donc attendez, regardez jusqu'au bout car ça va être intéressant. Ce sont des petites astuces qu'on peut tous pratiquer tous les jours et donc c'est très efficace. Alors accrochez-vous, écoutez bien, likez, partagez, abonnez-vous. Car c'est très puissant. C'est parti ! Pour apporter votre pierre à cette équation universelle, n'hésitez pas à bouger les meubles de votre chambre et placez votre lit le plus au nord possible ou au nord-ouest, selon la disposition de votre chambre. Ensuite vous allez observer les éventuels changements dans la qualité de votre sommeil. Faites ça et vous m'en direz dans les commentaires. Promis ça marche ! Avant de débrancher pour la nuit, vive le ménage du soir. Pas de panique, nul besoin de sortir l'aspirateur. L'heure au contraire est à l'apaisanteur. Alors imaginez que vous vous balayez tous vos soucis et aérez votre tête. Une fois couché, inspirez profondément en gonflant votre ventre en visualisant du rose tendre, symbole de calme. Ensuite expirez longuement pour chasser votre raka matérialisé par du gris. Petite astuce, si vous avez des difficultés à imaginer les couleurs, imaginez une très belle rose quand vous inspirez. Et alors lorsque vous expirez, vous imaginez que vous rejetez de la fumée grise. Sinon vous pouvez pratiquer une méthode indienne qui consiste à repérer un point plus ou moins sensible. Ici entre les deux sourcils que vous allez masser fermement en faisant de petits cercles dans les deux sens. C'est à dire comme ça ou comme ça. Tant que cela reste le plus agréable possible. Ensuite vous répétez ça le lendemain et plusieurs autres soirs au coucher. Observez. Ensuite vous me direz dans les commentaires si cela a fonctionné pour vous. Pour dormir sur vos deux oreilles, parsemez votre oreiller de quelques gouttes d'huile essentielle, de lavande fine ou de lavandin juste avant d'aller vous coucher. Rêve tendre à l'horizon les gars. Un beau sommeil est un sommeil qui recharge les batteries, autrement dit qui rééquilibre votre énergie. Le cerveau malmené par des journées de stress vous aide à cette tâche en libérant des ondes dans lesquelles vous allez comme sur un chemin vous promener. Des ondes alpha qui vous cueillent au moment de l'endormissement. Des ondes delta qui vous conduisent au sommeil profond sans rêve en passant par les thétas. Or souvent nous stagnons dans cet état de sommeil léger qui contribue à nous réveiller encore fatigués. Bien entrer dans son sommeil c'est comme partir en promenade. C'est à dire que mieux vous préparez votre balade, mieux vous en profiterez. Alors pensez-y avant d'aller vous coucher les gars. Le train du sommeil peut siffler plusieurs fois par nuit. Mais sachez-le, il ne passe que toutes les deux heures. Lorsque le soir à la maison vous entendez des sirènes de l'onde alpha vous appeler, c'est à dire vous baillez, vous avez la tête lourde, les yeux qui picotent, laissez-vous entraîner. Cessez toute activité et courez vous coucher. Sentez en pleine conscience le juste moment de ce passage d'un état de veille à un état d'endormissement. Les amis, la vidéo est enfin terminée. Je tenais à vous partager les 5 astuces pour avoir un sommeil de qualité. Sachez que j'ai encore quelques astuces. Alors ça dépendra de comment vous apprécierez cette vidéo pour vous donner la suite. Donc dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Ok, ça me fera très plaisir car ça me permettra de savoir si ce travail vous permet de vous sentir mieux. Ok les gars, donc mettez les pouces bleus, partagez, likez, abonnez-vous. Sinon, bon sommeil ce soir selon le moment que vous verrez cette vidéo. Ok les amis, peace !